On est sur la lancée de Wesselmania, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de me retrouver, regardez nous sommes dans la francophonie à Montréal, et comme l'acheter Richard, Richard levoix, on vient Montréal Montréal, on vient Montréal, on vient Montréal, vous ne vont pas voir les oeuvres Montréal, mais Stéphanie Neckman, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce hashtag cachon VFIC, et surtout vous Christophe Rajus, réagissez, bonsoir, 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 bienvenue dans le camp mondial, promesse, qu'avec Bougaradon. Bienvenue à WWE ! Et on débute avec l'une des dirigeantes de la WWE, pas si bien accueillie que ça par le public montréalais, voici la grande, l'immense Stéphanie McPath. Il faut dire qu'il y a eu des arnaques à Montréal, quand on regarde l'histoire de la WWE, les grandes arnaques ont été faits rencontres ici, et on n'est pas là pour parler d'arnaques, on est là pour parler du grand checker ! On s'est laissé ce soir ! On ne s'arrête plus ! C'est la seule manière la semaine dernière ! Ce soir un check-up, c'est un check-up toute la semaine, les amis, H24 joueurs, réagissons et de retour avec vous ! Je souhaite déjà un bon anniversaire à la maman de Jérôme Manager, qui est là chaque semaine ! Bisous à elle, bisous à elle, bisous à elle ! Ça marche ! C'est parti ! Alors, pour lancer cette soirée, je vous demande une innovation ! Que seul Montréal peut donner ! Le meilleur au monde ! Poissy Jemmery McMahon ! Accueil, accueil ! C'est pas l'oration qu'elle attendait ! Dicilément, c'est une histoire de famille ce soir ! Best in the world ! Vous n'avez pas aussi bien dit que Greg Hamilton ! Ah oui, mais... Là, j'ai traduit Stéphanie McMahon ! Et si Greg Hamilton était là, je dirais, Mesdames et Messieurs, le meilleur au monde ! Non, il a eu le cagnot ! Cherchez pas ! Il l'a fait beaucoup mieux ! En attendant, un grand check-up, c'est pour ce soir, ça s'est d'ailleurs toute la semaine ! C'est valable pour eux, c'est valable aussi pour SmackDown ! Qui va débarquer ? Qui va aller où ? Qui va rester ? Qui va partir ? On va peut-être avoir des nouveaux challengers pour l'équipe ! Peut-être des nouveaux champions ! Mais ça se trouve ! Vous serez plus là ! Oh non, Philippe, ne dites pas ça ! On va retrouver la SmackDown ! Au fond du bras aussi ! C'est un peu malo ! Faites vos jeux les amis ! Hashtag Catch On ! Qui aimeriez vous voir débarquer ? On peut avoir des superstars de SmackDown, de NXT ou de Tour of High Glyme ! Toutes les superstars de la WWE sont concernés par le grand chamboule-tout, le Sheikap ! J'aimerais bien savoir si on aura encore cette caméra qui m'avait tellement plu lorsque Philippe et Laure avaient été drafté ! Il y a de ça quelques temps ! C'était tous les membres de NXT qui étaient réunis et qui suivent donc direct ce grand shake-up ! Il y a une des belles surprises à ce moment-là ! Il y en aura peut-être encore ce soir ! Mais attendez ! Chez Newtman qui demande maintenant à Mike Rump ! Mike Rump ! Du VIP Club ! Exactement ! Qu'on retrouvera bien sûr en mai prochain du côté d'AX ! De Paris ! A Bruxelles ! In the world ! C'est un punk 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 ! Il fallait nous appeler, il va se faire bien là pour ça, vous vous rendez compte ? Meilleur au monde ! Ah, meilleur au monde ! Ouais, enfin, il oublie un peu les... Meilleur au monde ! Oui, ben là, il a plutôt dit merde au mal, mais c'est pas mal aussi, ça se dit ! C'est compliqué de même. C'est très impressionnant. J'avais oublié que tu parlais français. Après avoir cassé notre temps, il parle aussi bien français que Nathalie Cole. Ils ont tendance à oublier les femmes, les femmes phrases. Mais il y a un peu... Oh, les gars, vous criez, Youssef, mais Cartagena a déjà perdu, on laissez tomber ! Oui, on est... C'était pas du français ce que tu viens d'entendre, parce que je parle du bon français parisien, mais ça, c'est du français dégueulasse, peut-être qu'on l'a encore à Montréal. Parfois, il faut savoir leur parler dans leur langue, hein, ouais, c'est... Ouais, c'est... Et ça, donc, c'est la différence entre québécois et français, hein. Alors, ce soir, jusqu'à la fin de SmackDown, toutes les superstars sont éligibles à être changées de show de l'échec... Toutes les superstars peuvent changer de show, même jusqu'au soir. Alors, on aura sans doute des nouveaux matchs ce soir, des nouveaux challengers, peut-être, que nous allons voir des équipes être séparées. Vous savez, le Shake-Up, c'est l'un des mes soirs préférés. Parce qu'à partir de maintenant, chaque superstar va débuter son chemin vers le WrestleMania l'année prochaine. Non, 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 avant cela, il faut qu'on reparle, justement, de ce qui s'est passé durant cette dernière année et qui nous a menés au dernier WrestleMania. D'ailleurs, j'ai prévu quelques images, voilà, ma préférée. Ah, quand j'ai pris cette poupée entre mes mains, c'était vraiment classe. Oh, regardez le bon vise ! Ah, il est en train de perdre connaissance, hein. En regardant son tête, c'est vrai que Monsieur Patate, on a vraiment perdu laissance. Non, pas son tête. J'ai dit son père. Bon, alors, on peut m'en suivre ? Non, c'était bien de nous rappeler ces bons manchets, mais maintenant, il est temps de passer au premier choix de Doby-Doby Roller.